Dany, c'est bientôt l'heure de prendre tes médicaments. Prends-les avec du lait, sinon je parlerai à maman. Elle va te gronder. Oui. Allons-y. Est-ce que tu l'as vu quelque part ? Je ne l'ai vu qu'hier. Oui, ce garçon était avec Dany pour le mariage. Mais ici, dans la maison, ça veut dire que Dany l'a épousé. Ce sont les nouvelles les plus utiles pour moi. Ma petite, je reviens dans un moment, d'accord ? Toi, joue au ballon. J'arrive tout de suite. Tu veux la balle ? À une condition. Dis-moi, quel est ton prénom, tu veux ? Pourquoi ? Ma maman m'a appris à ne pas parler aux étrangers. Alors, c'est un très gros problème, je trouve. Je me disais peut-être que je pourrais jouer avec toi. Mais tu ne dis pas comment tu t'appelles. Alors, comment on pourrait jouer ? Vous voulez jouer avec moi ? Enchantée. Ami. Maintenant, tu peux me dire ton prénom ? Vida. Vida. Viplave. Et Dany. Et vous, c'est quoi votre nom ? Ah. Écoute, je te le dirai plus tard. D'accord, tu dois me dire qu'elle est le prénom de ta mère. Dany. Oh oui, Vida, où es-tu ? Allez, viens, viens. Rentre à la maison maintenant, le repas est prêt. Viens, tu as assez joué là. Et lui ? Qui est-ce ? C'est le frère de ma maman. Et il joue beaucoup avec moi, mon oncle. Attends, je vais le chercher pour que tu le vois. Et tu sauras qui c'est. Non, non, petite, attends. Tu y vas maintenant ? Va et joue avec lui. Nous jouerons plus tard. D'accord ? Au revoir. Vida. C'est la vie de... Vibla avec Dany. Oh, incroyable. C'est une... C'est une... C'est une bombe. Et elle va éclater un moment ou un autre. Elle va détruire... Ma famille. Et tout le reste, partir en fumée aussi. Kémini, tu dois faire quelque chose. Tu dois ranger tout ça tout de suite. Mais comment... Comment je peux arrêter ça ? Ma... Une seule personne... ...est susceptible de m'aider. Écoute, un très gros problème vient de surgir. Notre petit secret est sur le point d'être dévoilé. Et pour faire ce travail, tu vas devoir venir à Mumbai. À Mumbai et pas à Benares. J'espère que tu m'as bien comprise. Que ce soit à Benares ou à Mumbai... Triporari peut aller n'importe où dans le monde. Dis-moi ce qu'il y a à faire. Oh, vous êtes là. Je ne vois qu'un mini nulle part. Désolé, je ne sais pas. Madame Kochik ? Que diable se passe-t-il ? Quel genre de personne vous avez recruté ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux même pas l'imaginer. Dans le mariage d'un membre d'une famille si riche, vous avez gardé des gens si méprisables. Mais que s'est-il passé ? Ma bague entièrement a disparu. Quoi ? Je l'ai portée une heure de cela. Mais plus maintenant. Je ne peux pas croire ça. Je... Je vais la trouver tout de suite. Vous allez la retrouver ? Comment allez-vous faire ? Non, dites-moi comment vous allez faire. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va se dénoncer pour vol ? Hein ? Appelez la police. Kameni ? Tu peux me dire ce que tu es en train de faire. Tu dois l'avoir laissé quelque part par mes gardes et c'est de t'en rappeler. Ah, vip lave. J'ai vraiment cherché partout. Est-ce que je suis folle ? Elle n'est pas là. Je ne la trouve nulle part. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, d'accord, pas de problème. Je vais les appeler moi-même. C'est un mariage. C'est le mariage de la fille de Madame Kaushik. T'imagines si la police débarque ici ? Est-ce que tu as perdu la tête ? Tu sais de quoi tu parles ? Kamini, je vous en prie. N'appelez pas la police. Ce serait une insulte pour nous, pour notre réputation et notre nom. Écoutez, je vais demander à quelqu'un de la chercher. Nous allons la retrouver. C'est promis. Je vous demande pardon pour ce malentendu. Madame Kaushik, s'il vous plaît. Non. Madame Kaushik, nous partageons maintenant une longue relation. Alors je vais laisser passer. Toutefois, je veux retrouver ma paque. Et ce, peu importe le prix que ça coûtera. Ou vous la cherchez et me la retournez. Autrement... Viplav ne s'occupera pas de votre affaire. J'espère que... Je n'ai pas fait un scandale pour rien. Après tout, je le devais. Danny ne doit jamais rencontrer Viplav. Ça ne doit jamais arriver. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Quand la Grèce ne sort pas tout droit, il faut juste la faire se courber. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, Kamini ? Je suis sûre que tu as laissé ta bague traîner quelque part dans ton sac. Regarde, elle n'est pas là. Regarde ! Tu sais quoi ? Peu importe. À quoi est-ce que tu pensais ? Pour prendre sur toi et dire à Madame Cauchic que je ne m'occuperai pas de son affaire. C'est mon travail. Et c'est ma décision. Ma bague a disparu, Viplav. Tu ne t'en fais pas un peu ? Je trouve même que tu aurais dû me soutenir devant tout le monde, mais pas du tout. Au lieu de ça, c'est la fille de Madame Cauchic que tu avais à l'esprit. Là, tu es complètement insensible, tu vois. Quoi ? Tu as été insensible devant tous ses invités. Moi, j'ai été insensible envers elle ? Ne... Ne vois-tu pas ma perte et mon chagrin ? Toi, tu ne vois rien. Qu'est-ce qui est drôle ? Désolée. Tu pleures ta bague. Tu connais le mot regret ? Tu affiches du chagrin pour une bague. Tu regrettes sa perte. Tu n'as pas le moindre doute de ce que c'est le chagrin. Oh, et bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que je sais, moi, du chagrin ? Qu'est-ce que le chagrin ? Vous seuls pouvez comprendre le chagrin, M. Viplav Tripathi. De tous les chagrins, tu es une représentation humaine. Tu dis n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Aux chaque sujets. Danny. Danny. Je suis fatiguée, Viplav. Je... Écoute. Je comprends ton chagrin. Mais toi... Est-ce que tu comprends le mien ? Est-ce que tu comprends ma douleur ? Je ne crois pas que tu me comprennes. Qu'en est-il de mon chagrin, de ma peine à M. Viplav ? Attends une seconde. Vérifie dans le sac. La bague doit sûrement y être quelque part. T'as sûrement du mal regardé. Ne me fais-tu pas confiance ? Je suis une menteuse. Oui, oui. Tout est mensonge. Tout le monde ment. Sauf... Sauf Danny. Danny est la représentation de la vérité. Je n'en peux plus. Comment oses-tu ? Personne au monde ne peut rivaliser avec Danny et personne ne peut être comparé à Danny. Et dans ma vie, il n'y a qu'une seule Danny. Et elle le restera. Et aujourd'hui, en faisant cette scène un peu plus tôt, je ne veux pas participer à ça. Moi, c'est Danny Ashram qui me manque. Je vais à Benares. Je partirai demain matin. Pour Benares. Viplav. Viplav, écoute-moi au moins. Viplav, juste écoute-moi s'il te plaît, Viplav. Écoute-moi une seconde. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Le travail est fait. Avant que Danny ne te rencontre, ne te voie, ou entendre parler de toi, nous devons partir. Aujourd'hui, je suis très, très sourd. Vida ? Vida, qu'est-ce que tu fais ? Mon oncle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ma petite, cet homme a un boulon qui te dévisse. Attends, je vais aller le serrer. Tu restes assise ici, hein ? Et regarde la scène qui va se dérouler. Aujourd'hui, je suis très, très sourd. Mon gars ! Quoi, mon frère ? Tu chantes bien. Quoi, mon frère ? Dis-moi, est-ce que je peux prendre une note ? Parle toujours. Parle toujours. Oui, je suis sûr que je peux le faire. Alors, chante. Tu peux me faire. Allez, vas-y, chante. J'accepte. Allez. Oui, il y a une condition. Celui qui gagne aura cette bouteille de liqueur. J'accepte. D'accord ? Oui. Allez. Eh, non, non, non. Attends, je vais commencer en premier, d'accord ? C'est bon, vas-y. La, 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 la. Tu chantes. Oui. Tu te banni. Vous voyez ? Arrête de t'en pomper, structured. C'est bon, non. Celle-ze Marcel est bien. Avez-vous, donne-moi ça, s'il te plaît. Oui. Tu l'as. Je la veux, oui. Viens le chercher. Attends, rends-moi la bouteille. Rends-moi ma bouteille. Attends, espèce. Donne-moi ça. Partia. Tu vas me dire ce qui se passe ici ? Dany. Mais rien. Tu vois, il embêtait les hommes dans la cour. Alors je lui ai rendu absolument silencieux. Tu l'as rendu silencieux ? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Que lui arrive-t-il ? Rien ne s'est passé. Moi, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Partia. Un jeune enfant est là devant toi. Réfléchis un peu. Quel effet Saora sur elle ? C'est quoi ce mauvais exemple que tu lui montres ? Pardon. C'est de ma faute. Je ne commettrai pas une telle faute encore. Je te le promets. Je ne le ferai pas. Oui, oui, oui. D'accord. Tu ne recommences pas maintenant. Oui. Et oui. Dépose-le à la maison. Laisse-le s'allonger en bas ici. Quelle différence ça fait ? Je veux dire, je le prends et je pars. Je, 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 je le ramènerai avec. Tellement de respect. Mais tellement de respect, tu verras. Grand-père. Allez, debout, monsieur. Grand-père. Réveillez-vous. Je vais vous ramener. Mon prince, mon grand-père, venez. Allez, levez-vous. Allez. Ah, 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 venez. Vida, ça a l'air de te faire rire. Allez, entre maintenant. Allez. J'ai posé ton billet pour demain, juste là. L'avion décolle dans la soirée. Viplev, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû faire de scandale, plutôt. J'ai même demandé pardon pour ma bêtise à madame Kaushik. Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'aimais tellement cette bague. Mais je sais que tu vas m'en acheter une nouvelle, Viplev. À propos, où est ton billet à toi ? Donne-le-moi, je, je vais les ranger ensemble. Non, je ne viens pas avec toi. Pourquoi ? Je veux dire. Mais qu'est-ce que… Qu'est-ce que je ferais toute seule ? Moi aussi, je veux venir avec toi. Je prends un vol tout le matin. Toi, tu assistes au rituel et tu décolles plus tard. J'assisterai à la cérémonie d'aujourd'hui. Et ensuite, je partirai tout. Je prendrai le premier vol demain matin. Ce serait bien si on pouvait partir ensemble. Le tout-puissant est de mon côté. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Viplev partira d'ici avant moi. Et il rentrera à la maison. Et Dany, quel œil au diable. Un. Un. Bien. Un. Plus. Un. Oh. Et égal à quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, Vidou ? Tu tombes de sommeil. Bon, écoute, va dormir maintenant. On reprend demain. Hum ? Je peux aller dans la chambre de Baba ? Pour regarder la télé ? Vidou ? Où est allé ton sommeil ? Tes yeux se ferment tout juste. Maintenant, tu veux regarder la télé ? Hum. Tu vas finir tes devoirs tranquillement. Non, maman. Vidou ? Tu veux être admise dans une grande école, n'est-ce pas ? Pour ça, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts ma petite. Allez, ma chérie, termine tes devoirs. Maman, demain, nous irons au mariage, n'est-ce pas ? Je veux y aller. Je t'en supplie. Je pourrai enfin te présenter à tonton des mains. Tu pourras lui dire merci, maman. Maman ? Hein ? Tonton des mains, t'as rendu ton sac à main. Tu dois bien lui dire merci pour cela. Tu m'as toujours appris les bonnes manières, n'est-ce pas ? Alors ne l'oublie pas. Oui, 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 ma chérie, je vais lui dire merci. Oui, je vais pouvoir voir mon tonton démon demain. Vidouille, vite. Termine tes devoirs maintenant. Allez. Tu vas voir, maman, tonton démon est vraiment très gentil. Monsieur Viplave, je suis désolé, vraiment désolé. Écoutez, attendez un peu. Je peux comprendre que vous soyez en colère. Je vais demander que l'on cherche la bague de Kamini. Nous la trouverons. Je vous en prie, restez. Madame Kochik, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère du tout. C'est le mariage de votre fille. Je veux que le reste de la cérémonie se passe au mieux. Tellement de drames se sont passés. Et c'est pour ça que je pense que c'est mieux que je parte. Et Kamini rentrera également dans l'après-midi. Alors, bonne chance et félicitations. C'est bientôt l'heure de mon vol. Écoute, j'ai tout fait comme tu m'as dit et la Viplave est partie. Maintenant, quoi qu'il y a à faire, tu le fais. Viplave est en route pour l'aéroport et moi, moi aussi j'arriverai là-bas bientôt. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de cette affaire. Tout le travail sera fait. La mère et la fille, toutes les deux seront tués. Toi, tu fais mon travail et moi, je fais le tien. Dany reste vivante. Personne ne devrait… Personne ne devrait être au courant de ça. Tu penses que je suis un idiot, Kamini ? Tu viens. Et à l'heure où tu arrives, les nouvelles de leur décès te parviendront directement. J'ai l'impression que vous ne pensez pas. J'ai l'impression que là de la France qu'il y a l'évolution. J'ai l'impression que le reste de la France qu'il y a l'évolution.